... Bienvenue à cette séance de présentation de six services numériques construits par l'incubateur des territoires. Qu'est-ce que l'incubateur des territoires ? C'est une direction de l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui crée des logiciels et des services en code ouvert pour les collectivités territoriales. Et on s'adresse à plusieurs types de collectivités avec une attention particulière sur les collectivités défavorisées ou plus petites ou plus éloignées en milieu rural, de montagne. Sur ces six services numériques, vous verrez qu'on intervient dans des champs très différents. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous les présenter de manière très succincte et que vous puissiez poser des questions à la fin des six intervenants. Donc gardez-les bien en tête et n'hésitez surtout pas à la fin à nous interroger. Pour l'incubateur des territoires, on va commencer avec l'annuaire des collectivités. Je cède la parole à Stéphane. Merci, bonjour, bienvenue à tous et merci d'être là. Moi, je m'appelle Stéphane, je suis développeur sur l'annuaire des collectivités. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'annuaire des collectivités ? Merci. Alors, en fait, ce qu'on souhaite faire avec ce service, c'est assurer une présence numérique pour toutes les communes de France. Ce qu'on veut faire, c'est mettre à disposition des informations fiables qui viennent de données de l'open data et qui vont permettre aux citoyens qui se connecteront sur ce service de pouvoir accéder à des démarches et leur permettre d'accéder à des services qui sont propres à une collectivité donnée. Alors, pourquoi est-ce que ce service existe ? On a identifié deux constats principaux. Donc, le premier, en fait, c'est qu'il y a certaines collectivités qui n'ont pas du tout de présence numérique aujourd'hui, donc en 2023. Les raisons, elles sont diverses. Les plus importantes, ce sont le fait que la plupart, en fait, n'en ont pas forcément les moyens, le temps, les ressources, alors que ce soit des compétences en termes de ressources et aussi des ressources financières. Il y a aussi des sites qui existent mais qui, malheureusement, ne sont pas maintenus pour les mêmes raisons, des histoires de temps où la personne qui était en charge, en fait, de la maintenance, finalement, n'est plus là, n'est plus en poste ou a changé tout simplement d'activité. Le deuxième constat, c'est qu'on a identifié aussi la présence de sites qu'on appelle, nous, parasites. C'est des sites qui, en fait, interfèrent lorsqu'on recherche, par exemple, on fait le nom d'une commune et je veux faire ma carte d'identité ou mon passeport. Les premiers résultats qu'il va y avoir sur Google, par exemple, ça va être, en fait, des sites qui vont proposer des services payants pour réaliser cette démarche qui, en réalité, est complètement gratuite. Les services, en fait, d'établissement de CNI ou de passeport, en fait, en France, c'est gratuit. Mais il y a des intermédiaires qui se mettent au milieu de tout ça et qui, en fait, laissent supposer que c'est payant. Alors, nous, notre réponse par rapport à ça, voilà, c'est l'annuaire des collectivités. Donc, tu peux, voilà, passer. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, tout simplement, on va générer une page pour chacune des communes. Alors, évidemment, on ne le fait pas à la main. On va utiliser, en fait, Open Data pour ça. C'est qu'on va générer, aujourd'hui, on a 35 000 communes qui sont générées. Donc, sur collectivités.fr, on a un moteur de recherche. Vous saisissez une commune et vous allez, en fait, pouvoir avoir la page de cette commune avec des informations qui vont être d'ordre généraliste du type les horaires d'ouverture, l'adresse e-mail de la collectivité, son adresse physique et d'autres informations, notamment les démarches. Voilà. Et donc, ce que je dis, le point fort aussi de cet annuaire, c'est de tout de suite, en fait, diriger le citoyen, en fait, sur le service public qui potentiellement peut l'intéresser. Alors, dans les travaux exploratoires qu'on a réalisés, on a identifié plusieurs services et on les met en tête de liste, on va dire, les plus importants. Donc, clairement, et par rapport à ces derniers temps, c'était la carte d'identité et le passeport. Donc, c'est vraiment la question, comment est-ce que je fais et comment ça marche ? Et donc, grâce à l'annuaire, en fait, cette réponse, elle est donnée immédiatement et surtout de manière fiabilisée parce que la donnée provient d'un service qui, lui, en fait, s'assure de ça. Et donc, on conduit directement sur la page du service public. On a aussi fait une chose qui était intéressante aussi dans ces travaux exploratoires, c'est qu'on propose sur notre annuaire un espace collectivité qui permet, en fait, aux personnes qui en ont les droits de pouvoir déposer des documents qui sont liés à leur commune. C'est-à-dire, ça peut être des délibérations, des actes, des différentes choses, des arrêtés. Et en fait, ça leur permet d'avoir, en fait, dans un souci de transparence, en fait, ces documents disponibles quelque part en ligne, sachant qu'aujourd'hui, il y a plusieurs communes qui aimeraient le faire, mais qui ne savent pas comment le faire. Mettre ça sur un Dropbox ou sur un Google Drive, il y a la question qui se pose de savoir si j'ai le droit de le faire ou pas. Et alors, nous, on répond par rapport à ça en disant, grâce à l'annuaire des collectivités, il est possible, en fait, de déposer ces documents et qui seront donc restitués sur la page de la commune en question. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, l'adresse e-mail ici est collectiviteaussingulier.fr. Merci. Je crois que c'est moi, la suivante. Merci beaucoup. Je n'ai pas eu l'occasion de me présenter tout à l'heure. Je m'appelle Marine Choquin et je suis directe s'adjointe de l'Incubateur des Territoires et ma fonction est plutôt focalisée sur le développement des produits numériques. Et j'ai en charge, plus particulièrement, le pilotage d'un produit qui s'appelle Espaces sur Demande, qui est l'équivalent d'un Airbnb, mais des équipements publics. Je vais vous expliquer pourquoi on a fait ça et comment vous pouvez y accéder. Espaces sur Demande, ça permet la réservation simplifiée des espaces publics. Dans les espaces publics, on peut entendre des auditoriums, des gymnases, des salles d'effet, des salles de classe, plein de lieux qui ont donné lieu à des investissements publics et qui ne sont pas forcément optimisés et qui pourraient permettre aux citoyens ou aux entrepreneurs ou aux associations de mener plus de projets en accédant à des lieux de façon plus facile et de façon moins chère parce que généralement, ça peut être aussi assez coûteux. Ça peut être un gros budget pour une association, par exemple, d'avoir un local. Le premier constat, c'est qu'il y avait très peu d'espace, mais une forte demande. C'est un projet qui est né au sein du département de l'ISER il y a deux ans et on l'a testé en créant un outil avec le plan France Relance, donc plutôt pour les salles de classe. Il y avait eu beaucoup d'investissements pour le département de l'ISER dans ces collèges et donc c'était un enjeu de se dire comment ces endroits peuvent aussi servir à d'autres fonctions. Et donc 22 associations avaient dit en effet, on a du mal à trouver les lieux. On a du mal à trouver des lieux accessibles financièrement et on serait partant pour avoir un accès plus facilité. Deuxième constat, c'est que sans outils c'est quand même compliqué d'offrir ce service et que ça demande déjà beaucoup de temps. Il y a déjà des collectivités qui font ça, des gestionnaires de patrimoine, ça peut être aussi les directions sport qui vont gérer par exemple les accès aux gymnases et donc ça prend déjà du temps à des agents de faire du conventionnement, de faire du paiement, de faire de l'ouverture d'espace, des états des lieux et donc il y a tout un, on va dire, flux à traiter de mission pour un agent. Une ville comme Saint-Ouen par exemple, c'est 1,5 ETP par semaine qui est dédiée à la gestion des réservations de lieux et pour des communes plus petites, on est généralement autour de un jour par semaine. Donc pour nous, la solution, ça a été de reprendre l'outil qui a été développé par le département de l'Isère avec des financements en partie du plan relance pour le proposer à l'échelle nationale pour plus de collectivités territoriales et pour plus de cas d'usage, pas simplement les salles de classe mais d'autres endroits. Pourquoi c'est une plus-value au-delà du service rendu pour les agents qui faisaient déjà ce travail-là et pour les associations, les entreprises et les citoyens ? Eh bien, parce que ça va créer quand même un dynamisme sur le territoire et c'est une manière d'inventer une nouvelle utilisation de nos lieux qui sont des biens communs. Et pour ça, notre outil, il permet d'automatiser un maximum le travail pour les agents et il va permettre aussi de garder un contrôle, c'est-à-dire que c'est vraiment les collectivités qui vont décider du volume horaire, de la régularité ou non des réservations, est-ce que c'est payant ou non ? Il y a beaucoup de collectivités qui considèrent que c'est un service public et qui ne doit pas être payant. Et ça, c'est vraiment la collectivité qui reste propriétaire des lieux et qui décide de la manière d'utiliser ces espaces. Si jamais vous voulez en savoir plus, il se trouve qu'aujourd'hui, on est en train de redévelopper une partie de ce produit-là pour qu'il colle avec le design système de l'État. Un design système, ça permet simplement d'obéir à des règles, notamment d'accessibilité et que les citoyens ne soient pas perdus entre chaque plateforme de l'État. Tiens, là, c'est des couleurs différentes ou c'est des formes différentes. Le fait d'avoir une harmonie, ça permet aussi aux citoyens d'accéder plus facilement à ces outils et de les utiliser de manière simplifiée. Donc là, on est en train de redévelopper une partie du code. On est en train aussi de faire en sorte que les collectivités puissent en autonomie se créer un compte et normalement, d'ici 2-3 semaines, on aura cette nouvelle plateforme. Aujourd'hui, vous pouvez voir la version I0A qui s'appelle Salles sur Demande si vous tapez ça sur Google. Et si jamais vous voulez en savoir plus et voir notre démo, on peut aussi se rencontrer. N'hésitez pas à nous contacter à service numérique à NCT Betagouv. Merci beaucoup pour votre écoute. Bienvenue. Je vais vous présenter mon suivi social. Je suis Vanessa Barbosa. Je suis l'intrapreneuse du produit. Mon suivi social, c'est un outil qui facilite la gestion du suivi des bénéficiaires dans les structures d'accompagnement social et principalement les CCAS, CIAS. Pourquoi mon suivi social ? Pour replacer un peu le contexte, on a eu l'opportunité en 2021 de participer au programme national d'investigation qui était porté par l'incubateur des territoires qui permettait aux collectivités territoriales de prendre trois mois pour se poser sur une problématique d'un service identifié. En l'occurrence, dans ma collectivité, on a choisi le CIS qui gérait l'action sociale et en fait, on a fait des entretiens, des questionnaires avec les agents, avec les usagers pour voir un petit peu comment ça se passait en interne. Ce qu'on a découvert, c'était un manque d'outillage, c'est-à-dire qu'on avait des agents qui travaillaient chacun avec un tableau Excel, chacun avec des dossiers, donc il y avait une partie sur un tableau, une partie sur un dossier papier, absolument rien de centralisé, donc évidemment, une perte de temps puisque le temps de rechercher à chaque fois l'entretien qu'on a eu avec le bénéficiaire, une perte de temps, une perte d'information, évidemment. une petite problématique de sécurisation des données aussi parce qu'évidemment, on s'adresse à des... on est une petite structure, une moyenne structure, donc parfois, voilà, on a un bout de dossier sur une clé, un bout sur le serveur, on n'a pas forcément de direction informatique, voilà, donc les agents font attention, mais il n'y avait pas... enfin, rien de très cadré. Évidemment, en rapport avec ce que je vous ai dit avant, des statistiques quasi impossibles à produire ou en tout cas, impossibles à produire rapidement, on avait un agent, nous, qui passait presque un mois chaque année à recouper toutes les statistiques de tous les collègues pour arriver à quelque chose de global. Et puis, autre chose qu'on a découvert, c'est que sur le marché, il existait des solutions, sauf qu'en réalité, elles étaient conçues pour des collectivités un petit peu plus grosses que nous, c'est-à-dire qu'elles proposaient énormément de fonctionnalités, mais ce qui les rendait finalement compliquées à utiliser pour des agents qui ne sont pas hyper familiers avec le numérique, et puis en plus, à des coûts qui sont justifiés par le nombre de fonctionnalités, mais du coup, qui étaient beaucoup trop, enfin, des solutions qui étaient beaucoup trop onéreuses pour des petites et moyennes collectivités. Donc, à partir de là, on a commencé à réfléchir et à concevoir mon suivi social. Donc, mon suivi social, finalement, c'est cinq points pour faire une synthèse. Une collectivité qui configure son espace de travail, donc un responsable de structure qui invite ses agents à intégrer l'outil. Le responsable de structure qui détermine le niveau d'habilitation, et ça, j'insiste là-dessus parce qu'on est dans l'univers social, donc évidemment, on est sur un outil transversal, mais on ne partage pas toutes les données avec tous les agents du CCAS. Donc, il y a bien des rôles et des habilitations restreintes qui ouvrent ou pas certaines fonctionnalités et qui ouvrent ou pas l'accès à certaines données dans l'outil. Et puis, la personnalisation des typologies d'aide puisque la particularité des CCAS, c'est que très souvent, ils sont un socle commun d'aide, c'est-à-dire, ce qu'on appelle les aides légales, mais très souvent, elles proposent des aides qu'on nomme souvent facultatives qui sont des aides financières d'urgence, des programmes d'activité pour les seniors, et qui sont très propres à la structure. Donc, nous, on a souhaité que l'outil leur offre la possibilité de personnaliser leur typologie d'accompagnement. Ensuite, mon suivi social, c'est évidemment une base de données bénéficiaire, donc c'est la création des fiches bénéficiaires. Donc, une fiche bénéficiaire, c'est évidemment de nombreux champs organisés en blocs d'informations, donc des informations générales liées à la civilité, des informations liées à l'activité, au foyer, un bloc d'informations lié à la santé, qui pour le coup, est régi très strictement par les rôles dans l'application. Et quelque chose qu'on a souhaité dès le départ, c'est accompagner indirectement les collectivités, enfin les CCAS, à la minimisation de la collecte des données. C'est-à-dire que dans le formulaire bénéficiaire, vous le voyez un peu dans l'aperçu, il n'y a que deux champs qui sont obligatoires à remplir, le statut du dossier et l'agent référent, parce que ce champ-là détermine également des restrictions et des niveaux d'habilitation. Tout le reste, la collectivité, si elle n'a pas besoin de collecter la donnée, elle n'est pas obligée de la collecter. Ensuite, évidemment, une fois les informations générales sur le bénéficiaire remplies, on arrive, on a la création d'un dossier bénéficiaire. Au sein de ce dossier, on a la fiche information générale, évidemment. On a un espace document pour pouvoir consigner des rapports, des SERFA, des informations justificatives qui peuvent éventuellement être utiles lors de l'instruction de demande. En sachant que, également dans cet espace, on a la possibilité de taguer les documents comme confidentiels, c'est-à-dire à partir du moment où le document est inséré et tagué comme confidentiel, il n'est visible que par l'agent qui l'a intégré dans la solution. Et puis, consigner ensuite le parcours, puisque c'est la finalité de l'outil, avec des demandes d'aide, quand on est dans un processus d'instruction, demande d'aide financière, combien on a demandé, à quelle date elle passe en commission, est-ce qu'elle a été acceptée, refusée, etc. Ou consigner simplement des synthèses d'entretien, c'est-à-dire, j'ai vu telle personne, on a analysé sa situation, derrière, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et tout ça est enregistré dans ce qu'on a appelé un historique qui permet de retrouver un petit peu toutes les actions qu'on a conduites avec le bénéficiaire. Évidemment, je vais passer très vite, mais une fois qu'on a rentré l'ensemble de nos bénéficiaires, on a accès à une base de données bénéficiaires centralisée à partir de laquelle on peut, avec un système de jeu et de filtre, comment dire, effectuer des recherches ciblées. Si, par exemple, on rentre en plan canicule et que je dois contacter toutes les personnes de plus de 60 ans, on va dans la base bénéficiaire, on utilise le filtre tranche d'âge et derrière, on a l'ensemble des personnes qu'on doit appeler pour prendre des nouvelles, savoir comment ça se passe, etc. Et puis ensuite, l'aboutissement également du produit, c'est la production de statistiques. Donc, production de statistiques en temps réel. Elles sont déjà modélisées, c'est-à-dire que vous le voyez, on a déjà des graphiques qui se font automatiquement. Évidemment, on a la possibilité de les filtrer pour jouer avec les référents, avec tout un tas de critères et puis pouvoir les exporter pour derrière produire les statistiques annuelles, l'analyse des besoins sociaux, etc. Alors, maintenant que je vous en ai parlé, je vais vous lire ce qu'en disent les utilisateurs, enfin, en tout cas, une utilisatrice qui est Lucie, qui est chargée de l'action sociale et responsable d'un CCAS. Donc, Lucie nous dit tout colle avec ce que j'ai aujourd'hui dans mon formulaire d'entretien, donc papier. On sent que l'outil a été créé avec une expérience terrain. Je suis contente, ça répond parfaitement à nos besoins. Mon suivi social, c'est aussi un argument dans le cadre d'une mobilité professionnelle pour faciliter le recrutement d'agents au sein de ma structure. Donc, cette dernière phrase, je vous avoue qu'on ne l'avait pas vue venir, mais en effet, en fait, si on veut pouvoir dans l'action sociale, évidemment, c'est le contact humain qui prime. Donc, on est avec les gens, le télétravail, c'est assez loin. Sauf qu'en fait, dans une organisation, on se dit, je libère, par exemple, une demi-journée ou une journée à l'agent pour qu'il puisse se concentrer sur du temps administratif, etc. Le fait de pouvoir proposer un outil pour lui permettre de travailler chez lui, à distance, etc., c'est quelque chose qui peut être intéressant et en tout cas, Lucie l'a détecté dans sa structure. Mon suivi social, en quelques chiffres, donc aujourd'hui, c'est 86 structures utilisatrices et 345 utilisateurs. On a à peu près 8300, ça a dû réaugmenter depuis, mais voilà, 9000, 10 000 fiches bénéficiaires. Et donc, l'objectif dans les prochains mois, c'est de faire en gros un fois trois, c'est-à-dire d'embarquer plus de structures pour pouvoir derrière redémontrer l'impact et puis qu'ils puissent bénéficier à un plus large panel possible. J'en ai fini, donc si vous avez besoin d'en savoir plus, vous pouvez nous adresser un mail, mon suivi social arrobasanct.gouv.fr, consultez directement le site et puis, les membres de l'équipe, on est quatre aujourd'hui sur Numérique en Commun, ils sont là en bas, donc on a Henri Paul qui est bisdev, chargé de déploiement, Clara qui est la chef de produit, Amandine qui est UX designer et moi-même, intrapreneuse. On sera évidemment un plaisir de répondre à vos questions. Merci. Bonjour tout le monde, Medi Karoujidrissi, Product Manager sur Rendez-vous Service Public. Rendez-vous Service Public, c'est une start-up d'État, une solution portée par l'incubateur des territoires et de l'Agence au fait nationale de cohésion avec territoire. Donc, Rendez-vous Service Public, nous on est là, on fait quoi, à quoi on sert. Donc, à la base, on a des usagers qui ont des besoins, qui ont besoin d'accéder à des services, à des droits. On a des structures qui offrent ces droits et ces services et on a des agents dans la troisième volée qui travaillent dans ces structures-là et qui vont permettre justement d'assurer, d'honorer au fait et d'offrir un peu ces services. Donc, ces trois éléments-là, en fait, ils vont dépendre un peu de la nature du rendez-vous, du contexte du rendez-vous et ça va venir en fait agrandir, élargir ce spectre ou bien le restreindre. Prenons l'exemple, par exemple, nous on interagit dans plusieurs secteurs d'activités différentes. Dans le cas du médico-social, par exemple, on a un usager qui vient, qui veut prendre rendez-vous, par exemple, dans un service PMI, donc protection maternelle et infantile, pour un atelier de portage de bébé ou bien une simple consultation médicale. Donc, il arrive, premier challenge pour cet usager-là, c'est de, où est-ce que je peux accéder à ce service ? Donc, identifier la structure et en même temps, entrer en contact avec cette structure-là. Donc, ça, c'est le premier challenge. Donc, l'usager, il trouve un petit peu ça, il trouve la structure, il entre en contact avec cette structure-là, soit en se déplaçant sur place, soit en appelant par téléphone et du coup, il faut que quelqu'un, quand même, espérant que quelqu'un soit, il y ait du répondant de l'autre côté. Donc, une fois qu'il trouve cette structure, dans cette structure, il y a généralement une secrétaire d'accueil ou un secrétaire d'accueil, une personne à l'accueil en tout cas, qui accueille cet usager-là. OK, vous voulez un rendez-vous, au fait, pour consultation médicale. Donc là, deuxième challenge, c'est comment moi, en tant que secrétaire d'accueil, je peux trouver, au fait, le parfait agent qui puisse répondre un peu à ce besoin d'usager. Donc, dans ce cas-là, donc, c'est le troisième volet, c'est une infirmière, Sophie. Sophie, au fait, est une infirmière qui travaille à la fois dans un centre de santé sexuel, qui travaille aussi dans une maison de solidarité, qui travaille 4-5ème. Les trois premiers jours de la semaine, elle est plutôt, les trois premiers matinées de la semaine, elle est dans un MDS. Les autres, elle est sur le CSS. Parfois, il y a des indisponibilités. Deux fois, sur toi, elle a d'autres choses à faire. Enfin, je caricaturise un petit peu pour vous montrer un petit peu la complexité des agendas de ces agents-là au vu de leurs différentes occupations et de leurs différents charges de travail. Et donc, tout le challenge, c'est vraiment, ce secrétaire-là, comment trouver, au fait, une disponibilité dans ce agenda hyper compliqué de cet agent. Troisième challenge, donc là, c'est bon, on en a trouvé un. L'agent, au fait, le secrétaire, il dit à l'usager, OK, vous avez rendez-vous, tel jour, telle date. Donc, ça se passe à l'AMDS de Pau. Sophie, notre amie infirmière, bien sûr, merci d'avoir suivi, elle est là, elle attend, elle attend, c'est pas sûr que l'usager y vienne. Vraiment, c'est pas sûr. Alors, en historique, notre histoire, elle a commencé au fait, au Pas-de-Calais, autour de 25% au fait, des rendez-vous étaient non honorés. Donc, les gens posaient des lapins, d'où le petit lapin qui est tout en haut, parce qu'on s'appelait comme ça lapin au tout début, et on voulait vraiment répandre à ces trois liens problématiques. Donc, au fait, il n'y a vraiment pas, voilà, il y a un peu trois problématiques, pardon de ne pas parler vraiment dans le micro. Donc, c'est ces trois challenges auxquels, au fait, on essaye de répandre. Donc, que ce soit au fait, dans ce cadre de médico-social, que ce soit le cadre de la justice, dans le cadre d'un CDAD, ou bien d'un conseiller numérique qui va proposer des ateliers de manipulation et de initiation à la tablette et au numérique, et qui va vouloir faire un atelier collectif, comment ça se passe. Moi, comment avoir la visibilité que je suis disponible pour offrir ces rendez-vous-là, et comment s'assurer que les apprenants, dans ce cas-là, ils viennent. Donc, voilà, c'est un peu les trois problématiques qu'on retrouve. Donc, trouver des disponibilités, lutter un peu contre les rendez-vous non honorés, donc les lapins, entre guillemets, et en troisième position, en fait, permettre de la prise en rendez-vous en ligne. Donc, notre solution, c'est exactement ça. Donc, principalement, en fait, on propose des agendas à partager. Donc, chacun, en fait, arrive, puis il peut enseigner, en fait, un agenda, en fait, voilà, qui partage avec tous les autres agents de sa structure. Donc, tout le monde peut avoir une vue, une visibilité sur les agendas des uns et des autres. Et donc, en second temps, on propose des prises de rendez-vous, en fait, en ligne. pour un rendez-vous de renouvellement de petite séjour, petite sécurité, passeport, nous, on va aller s'implémenter, par exemple, on va se connecter au site de la NTS pour que l'usager nous retrouve là-bas et on lui propose des choses. Et troisième élément, c'est les notifications. Donc, c'est un peu l'histoire des lapins que je vous ai raconté un peu tout à l'heure. c'est, au fait, pas n'importe quelle notification, c'est les notifications, au fait, qui ne spamment pas beaucoup, qu'on ne puisse pas un peu muter. C'est des notifications via SMS qu'on trouve aussi beaucoup moins excluants que les notifications, au fait, où il faut installer une application, avoir des push, dans ce sens-là. Et de la prescription, la prescription, c'est quoi ? C'est, je suis, enfin, il y a un agent, par exemple, de Pôle emploi qui accueillit, au fait, quelqu'un qui est en chère d'emploi. La personne arrive, au fait, avec un CV qui est écrit à la main. L'agent, en fait, il se dit, bon, là, cette personne, peut-être, elle a besoin d'aide, au fait, sur être accompagnée numériquement. Cet agent de Pôle emploi, il peut prendre un rendez-vous avec un conseiller numérique dans la structure du conseiller numérique, c'est-à-dire qu'il peut prendre un rendez-vous ailleurs pour un usager dans le besoin, ailleurs que dans son organisation. Et voilà un petit peu pour les cas d'usage. Rapidement, le produit, au fait, c'est, voilà, c'est une interface agent et un système de notification pour les usagers. Et bien sûr, nous, on a tout intérêt à aller se plugger, à aller se connecter aux différents, enfin, tous les produits satellites ou tous les produits qui ont, en fait, ce besoin de prise de rendez-vous. On chiffre rapidement rendez-vous au service public, c'est vraiment 100 000 rendez-vous à peu près par jour, 400, 4 300, en fait, agents actifs et quatre secteurs différents, donc, et variés. On parle de médico-social, on parle de la justice, on parle, voilà, des conseillers numériques dans des situations plus individuelles où l'agent, au fait, agit plus en autonomie dans le cadre d'une structure et donc plus de manière individuelle et dans le cadre des communes pour la prise de rendez-vous avec les mairies. Et on aimerait, au fait, aller plus loin, donc, rapidement sur notre vision, là où on aimerait, au fait, aller demain, c'est vraiment permettre l'outil de prédilection pour tout agent pour qu'il puisse communiquer sur ses disponibilités et informer les usagers, au fait, les usagers auxquels il rend service qu'il est présent et il a des horaires, enfin, il a des prises de rendez-vous disponibles, quoi, et que les usagers, ils soient notifiés pour ces prises de rendez-vous. Voilà, on a notre e-mail, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Merci beaucoup. Bonjour à tous, moi, je suis Stéphane Dostogroyant et je vais vous présenter mon espace collectivité. Mon espace collectivité, qu'est-ce que c'est ? La promesse, c'est de réunir à un seul endroit collectivité et état local. Pourquoi ? Pour que mon espace collectivité donne accès à un service d'accompagnement sur mesure pour les projets des territoires, quels qu'ils soient. Le constat de départ, aujourd'hui, les collectivités sont isolées, elles ne savent pas vers qui se tourner selon les étapes de leur projet. Je vais donner l'exemple d'un projet en particulier, le projet de Miribel dans l'Ain, qui a le projet de rénover son école pour passer d'une performance énergétique de G à B. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Si on se met à sa place, quatre grandes problématiques. La première, impossible d'identifier les multiples services à leur disposition. On fait plein d'efforts pour les solliciter, leur dire qu'on est là pour les aider, mais concrètement, elles ne savent pas vers qui se tourner. Deuxième chose, elles doivent saisir plusieurs fois une même information à plus de deux endroits différents. Je parle notamment de la partie peut-être diagnostique, je saisis des informations. Derrière, je saisis d'autres informations pour obtenir des aides, je ressaisis les mêmes informations et en plus, je dois ressaisir d'autres informations pour obtenir ma subvention. Troisième difficulté, elle utilise plusieurs services, donc elle a à sa disposition des dizaines de comptes, soit au nom de sa collectivité, soit à son nom personnel. et le souci, c'est que l'information est éparpillée. Et dernière chose, on a donc côté état local des appels à projets. Aujourd'hui, il y en a de multiples et le souci, c'est que la collectivité doit à chaque fois rentrer dans des cases différentes et ressaisir à chaque fois des informations pour mener à bien son projet et vous imaginez donc la complexité associée. Mon espace collectivité, et ça se déroule en plusieurs étapes. Première étape, on initialise un projet. Déjà, première chose, on ne veut pas remplacer ce qui existe et ce qui marche. Donc aujourd'hui, la collectivité a la possibilité d'utiliser mon espace collectivité pour donner en 30 secondes un bref descriptif de son projet. Et d'un autre côté, elle peut continuer d'utiliser par exemple des marches simplifiées qui sont utilisées par certains départements pour aussi déposer son projet. L'objectif courant 2024 qu'on a avec notamment des marches simplifiées, c'est l'objectif de dites-le nous une fois. C'est-à-dire éviter à chaque fois de recopier les mêmes informations d'un service A et d'un service B. Une fois que le projet est déposé, on le suit. Côté collectivité, on veut voir, la collectivité veut voir un objectif, c'est voir que ça bouge. Elle fait l'effort de servir des informations, elle a sollicité la terre entière pour répondre aux formulaires, elle n'a pas envie que ça se perde dans la nature, elle a envie de voir ce qui se passe. Donc, elle profite dans l'interface de gauche d'un fil d'actualité qui lui permet de voir tout ce qui se passe. À droite, on a l'état local, donc un binôme DDT préfecture qui reçoit la demande sous la forme d'un tableau collaboratif type Kanban pour suivre les projets qui tombent dans les tuyaux et derrière, l'état local s'organise avec cette interface pour se réaffecter les différents projets et répondre à la collectivité. On a aussi en fonctionnalité la fiche projet. L'idée, c'est que cette fiche projet, c'est le cœur de mon espace collectivité. Pourquoi ? Parce que c'est ici qu'on va retrouver toutes les informations. Terminer les mails où on sollicite un devis à quelqu'un, terminer les mails où on demande une information, l'idée, c'est de tout centraliser à un seul endroit pour que tout le monde y ait accès. Pour ça, à gauche, vous voyez les différents onglets pour une fiche projet. On retrouve notamment l'état des lieux, donc des informations supplémentaires, des débuts de diagnostic. Il y a également un onglet conversation et aussi des fichiers pour déposer, par exemple, des diagnostics de performance énergétique, voire même des plans de financement. Et à droite, pour répondre à la complexité organisationnelle de chaque département, eh bien, chaque collectivité peut inviter, par exemple, son maire pour suivre les projets et à côté, l'état local peut inviter des experts, des services tiers de l'état, services départementaux, régional, national, pour petit à petit former une équipe qui va faire accélérer le projet. Tout ça pour arriver à quoi ? Pour arriver à des recommandations. Aujourd'hui, si je simplifie pour arriver à notre projet qui est de rénover l'école, il y a entre 30 et 100 étapes à respecter. L'idée, c'est qu'une recommandation permet de répondre à l'étape 3 sur 50. C'est-à-dire qu'à l'étape 3, je dois faire, par exemple, mon diagnostic. Comment je m'y prends ? Eh bien, l'expert derrière mon espace collectivité pourra répondre sous la forme de recommandation à la collectivité en lui disant voilà les artisans que tu peux solliciter, voilà les outils que tu peux utiliser pour faire ton diagnostic en autonomie, etc. La collectivité utilise cette recommandation, elle passe à la suite de son projet, elle va se retrouver de nouveau bloquée et là, on redéclenche le site que je vous ai présenté pour arriver à l'étape 5, 6, 7, 8, pour arriver à la concrétisation du projet. Ce qu'en disent nos premiers utilisateurs, on a donc Jordan, agent de collectivité à la mairie de Dix dans la Drôme qui nous dit j'ai mis six mois à trouver un accompagnement pour ma thématique projet à l'époque. Maintenant, votre plateforme va me permettre d'obtenir le bon organisme au bon moment à un seul endroit qu'importe le niveau départemental, régional ou national. Parce que l'autre complexité que je n'ai pas précisé aussi, c'est que souvent, notamment au niveau des aides, on a le département qui peut en obtenir, qui peut obtenir des crédits, la région, le national par notamment le fonds vert. Donc tout ça renforce la complexité et là, l'idée, c'est de retrouver tout ça à un seul endroit. Et derrière, on a Pablo, contractuel ingénieur en transition énergétique pour la mairie de Miribel, qui lui, sort d'école en fait et c'est sa première expérience pro. Et qu'est-ce qu'il nous a dit ? Ça fait un mois et demi qu'il en poste et en fait, il n'avait jamais été en contact extérieur depuis qu'il a commencé son travail. On est les premiers et il nous a confirmé qu'avec la plateforme, il va pouvoir être guidé parmi les multitudes de services et d'organismes à sa disposition. Où est-ce qu'on en est ? On est en phase de pré-lancement. Donc pré-lancement, ça veut dire quoi ? Le service est disponible. Vous pouvez l'utiliser. Et l'idée, c'est qu'on fasse un accompagnement renforcé avec chacun de vous pour qu'on puisse améliorer la plateforme pour petit à petit la déployer au niveau national. Concrètement, c'est quoi ? C'est 21 interviews avec des maires, des agents de collectivité, sous-préfectures, des DT, Sgar, bref, les 5 rôles que je vous ai cités sont convaincus et aujourd'hui, on a 5 projets dans la plateforme et j'espère très bientôt beaucoup plus. Accélérez votre projet dès maintenant avec mon espace collectivité et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez utiliser l'adresse mail juste ici, servicesnumériques à nct.gouv.fr. Vous dites mon espace collectivité et on sera ravis avec Mathieu ici présent de vous aider à lancer votre projet et surtout de l'accélérer. Je vous remercie. Je viens vous parler pour ma part d'un service qui s'appelle agent en intervention. Vous pouvez aussi le citer dans votre tête avec beaucoup de suspense comme un reportage télé. Ça met un peu de tension et de challenge dans tout ça. Moi, je m'appelle Alexandre. J'ai un nom de profession qui est très difficile à expliquer à ses parents. Donc, je vais vous passer ce détail tout en résumant que mon travail comme celui des personnes que vous avez pu voir là est d'essayer de résoudre les problèmes les plus importants pour les collectivités. Agent intervention. Ces agents, vous les connaissez tous. Vous les voyez sur le terrain, vous les voyez sur les routes, vous les voyez dans les espaces verts. J'ai une petite question comme ça pour vous. Qui est originaire ou a habité dans une ville de moins de 10 000 habitants ? En levant la main. OK. Qui dans cette ville, ça fait déjà du monde, qui dans cette ville, cette petite ville, ce village, a vu un éclairage public éteint, un trou dans la route et rester là pendant un petit moment ? Je crois que ça va être un service utile, effectivement. Ces agents, c'est ce qu'on va essayer de faire pour eux, leur rendre service, de signaler plus vite pour participer à une meilleure vie dans cette collectivité. Vous l'avez vu tous, c'est des soucis qui rendent la qualité de vie pénible, mais c'est aussi surtout pour une collectivité, une petite collectivité qui n'a pas forcément les moyens d'avoir des services numériques pour aider son activité. C'est beaucoup, beaucoup de problèmes pour elle parce qu'elle doit intervenir, elle doit vous rendre service et améliorer la qualité de vie de l'espace public dans laquelle vous vivez. Pour eux, c'est surtout, si on n'a pas d'outils et pas de moyens, on a du mal à améliorer ces process existants. On fait des agendas sur papier, on appelle Jean-Michel pour lui dire qu'il fallait le faire hier mais maintenant, il faut le finir aujourd'hui, etc. On appelle Maryse pour dire qu'il n'y a plus de peinture, etc. Tout ça impacte, encore une fois, la qualité de vie au global que vous avez au sein de cette collectivité. Pourtant, cette petite collectivité, elle a tout d'une grande, pour appeler une vieille publicité dans les années 80. Elles ont surtout des besoins d'intervention croissants. On est dans une vraie mission transverse avec de plus en plus de patrimoine, de plus en plus de bâtiments publics, de plus en plus d'actes qui retombent aussi sur les collectivités. Donc, c'est autant d'interventions et d'actions au quotidien. Et donc, pour nous, on s'est tout simplement dit qu'on va aider ces petites collectivités qui n'ont pas d'outils à créer ces interventions plus vite, à leur permettre d'avoir un outil de suivi qui leur permette de vite suivre si l'intervention a été gérée ou non. Et tout ça dans un outil centralisé qui évite des multiples appels, des multiples papiers qui se perdent pour dire qu'on a bien rebouché ce trou dans la route. Pourquoi on a fait ça ? Parce que rendre service aux citoyens, c'est important, mais rendre service aux personnes au service des citoyens, c'est tout aussi important. Ces équipes, ces équipes techniques, pour avoir étudié avec eux, on a rencontré plus d'une trentaine de collectivités, on pouvait voir chez elles une désorganisation assez générale par manque d'outils, mais surtout une charge mentale qui peut aller jusqu'à l'accident de travail, le burn-out, etc., pour juste, par tout simplement un manque de moyens et un manque de fluidification au sein des process qui vivaient tous les jours. Tout ça, encore une fois, en conséquence, c'est une dégradation qui peut être temporaire, voire longue, d'une route, d'un espace public au sein de votre collectivité. Comment ça se passe concrètement sur ce produit ? On a voulu aller à l'essentiel. On est dans une phase de bêta test, c'est un produit qui vient d'être créé. On s'est tout simplement dit sur le terrain, de quoi j'ai besoin pour spécifier rapidement un besoin d'intervention ? Une adresse et la photo du problème. C'est toujours plus facile que de prendre une photo plutôt que de l'écrire. J'ai vu ceci, cela, j'ai vu tel problème, etc. Pour l'agent, comment ça se passe ? Tout simplement sur son espace qui peut accéder avec Internet et donc sur son mobile. Il peut prendre une photo, il est géocalisé, il va indiquer l'adresse, où est le souci, il va catégoriser le souci. On a couvert une large catégorie, un large panel de toutes les interventions possibles et il crée à la fin une fiche intervention qui est partagée avec son équipe. De l'autre côté, au sein de la direction de ce service technique, on a donc un flot automatique de toutes ces interventions qui ont été créées. Grâce à cette solution côté, on va dire, bureau, côté direction, on pourra assigner, prioriser selon si c'est dangereux, selon s'il y a vraiment un souci qui se répète, on va les voir plus profondément, etc. On peut assigner comme ça différentes personnes de son équipe mais aussi par priorité toutes les interventions qui sont gérées. On peut bien sûr retrouver un historique et des datas qui sont créées automatiquement pour aussi pouvoir reporter de son activité de façon journalière, hebdomadaire, mensuelle, etc. Tout ça va simplifier le pilotage, du moins on espère. C'est le premier retour qu'on a eu des collectivités qui peuvent tester cette solution jusqu'ici et on retrouve à peu près les mêmes interfaces sur mobile comme sur ordinateur mais avec des fonctionnalités en plus pour les fonctions de direction et de suivi de l'activité. Ce que ça permet, j'en ai un peu parlé jusqu'ici, donc je ne vais pas paraphraser cette présentation. On planifie plus facilement, on a plus d'efficacité au global et finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça, c'est un environnement public pour vous qui est plus sécurisé et qui est tout simplement mieux entretenu et c'est quand même notre démarche première de la satisfaction des citoyens. Ce projet est en phase de bêta test. Nous le testons actuellement avec une vision de 20 structures. On a fait 8 tests jusqu'à aujourd'hui, c'est une phase de test qui va continuer jusqu'à la fin de l'année. Ça aide déjà le quotidien de plus de 150 intervenants, donc on peut dire que c'est un impact plutôt pas mal pour une collectivité, sachant que pendant la phase de test, on a pu découvrir que le suivi, tous ces problèmes dans les rouages pour dire que l'intervention a été bien gérée, ça faisait pernée à une heure par personne et par jour. Tout ça, vous le multipliez par 150 juste dans une phase de bêta test, on a plutôt gagné en confort de travail au quotidien. Et on va cibler au global un temps de suivi pour la partie direction de 50% gagné, ce qu'on va essayer de suivre dans cette phase de test. Si on est aussi en phase de test, c'est parce qu'on propose agents d'intervention à de nouvelles collectivités, à toute collectivité qui souhaite l'installer chez elles. Vous nous envoyez tout simplement une demande, on vous envoie un accès et vous pouvez directement l'utiliser. Et donc, moi et le reste de l'équipe pouvons vous former ainsi que les personnels techniques pour tout simplement implémenter rapidement ce service au sein de votre collectivité. Donc, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus ou à nous voir aussi dans le cadre du NEC pour aujourd'hui pour aujourd'hui et demain. Merci à vous. Alors, il nous reste un petit quart d'heure pour avoir un temps de questions pour ces six services. Pour rappel, on a eu mon espace collectivité, on a eu mon suivi social, rendez-vous service public, l'annuaire des collectivités, agents en intervention et espaces sur demande. des services qui sont créés par l'incubateur des territoires en partenariat avec les collectivités. C'est souvent des services qui sont repris de bonnes idées, de bonnes actions, de bons projets au sein des territoires et on donne un petit coup de pouce et on le passe à l'échelle nationale pour le proposer à plus de collectivités. Est-ce qu'il y a des courageux pour les premières questions ? Oui ? Je peux me permettre de vous ? Bonjour. Moi, je m'appelle Marilyn, je suis conseillère numérique au Conseil départemental du Puy de Dôme et j'ai plein de questions sur tous les outils. Déjà, à part la dernière intervention qui a parlé de mobile, est-ce que toutes les applications sont aussi à la fois sur l'ordinateur et téléphone ? Est-ce que c'est le cas ? Ça dépend des produits. Parfois, quand on veut lancer un produit très rapidement, il faut prioriser. Typiquement, sur espaces sur demande, nous, on a fait le choix d'être plutôt sur ordinateur en premier lieu et puis après, on passera aussi sur mobile. Pour agent en intervention, il faut des deux aussi parce que les agents sont sur le terrain. Mon espace collectivité, ça sortira peut-être en desktop, en priorité, c'est ça ? Voilà, sur ordinateur. Annuiar des collectivités, c'est les deux. Mon suivi social ? Globalement, tout ce qui est formulaire, évidemment, c'est responsif, il n'y a pas de souci. Ensuite, quand on commence à arriver sur les pages de base de données, c'est un peu plus délicat, mais on y travaille pour que ce soit réorganisé différemment et que l'ensemble de l'outil soit accessible sur mobile pour les interventions à domicile, justement, parce qu'on a des agents qui peuvent se déplacer au domicile des bénéficiaires et donc, voilà, pour l'instant, c'est possible, mais pour des fonctions plus compliquées, c'est plutôt sur ordinateur pour l'instant. Pour rendez-vous service public, c'est d'abord, parce que la réalité du terrain fait que c'est d'abord plus utilisé sur le desktop, mais des réflexions sont menées par Théodora, notre product designer, sur tout ce qui va être justement mobile. Donc, aujourd'hui, c'est possible sur mobile, mais ce n'est pas aussi optimiste, enfin, ce n'est pas au tis oignon, ce n'est pas le truc, qu'on y travaille. OK. Je vais enchaîner sur rendez-vous service public. Alors, moi, j'utilisais rendez-vous solidarité qui a été renommé rendez-vous être numérique pour les conseillers numériques et rendez-vous service public. J'imagine que c'est tout pareil, c'est la même chose. Je vais donner un petit retour d'expérience. Je travaille avec la maison France Service de Volvic et je lui ai parlé de ce service. J'ai dit, moi, j'utilise ça, c'est trop bien. Et puis, elle était très intéressée parce que dans les espaces France Service, ça peut leur servir également. Et j'ai eu du mal à trouver des infos sur comment elle pouvait vous contacter, faire la promotion de ces produits-là pour les autres collectivités. Ça peut être super intéressant. Alors, ça s'appelait qu'un rendez-vous service public à tout le monde. Est-ce que vous avez prévu des sites clairs, des petites vidéos de présentation pour qu'on puisse faire la promo de tout ça et que le plus de monde puisse les utiliser ? Merci pour ce retour d'expérience. En effet, sur le premier point, l'évolution de Rendez-vous Solidarité, puis Rendez-vous avec numérique, puis Rendez-vous service public. C'est effectivement une évolution dans le temps. Donc, nous, on a été créé en 2018, 2019, c'était un peu la création de Rendez-vous Solidarité. De 2019 à 2022, c'était un peu la consolidation de Rendez-vous Solidarité et aussi l'ouverture d'une opportunité où on voit des conseillers en aide numérique. OK, on fait une autre verticale pour la prise de Rendez-vous pour les conseillers en aide numérique. Du coup, on se retrouve avec un peu deux visions. Et en 2023, on se dit, il y a des opportunités partout pour la prise de Rendez-vous. Donc, arrêtons de faire un petit peu des verticales et de faire à chaque fois des noms de domaines différents. Appelons-nous Rendez-vous service public et essayons de faciliter la prise de Rendez-vous de manière générale. Donc, pour les Maisons France Service, c'est un sujet de notre côté. On est un petit peu, malheureusement, freinés, nous, pour déployer là-dessus. Mais sur un point de vue ministériel, on a des sujets un peu dans ce sens où on a des ministères, enfin, on a des ministres qui veulent qu'on y aille, d'autres qu'on est un peu à cheval sur deux sujets là-dessus. Par contre, ça ne nous empêche pas au fait, effectivement, de fournir ces outils-là pour faire de la promotion. On travaille, je pense, dès janvier, peut-être, dès le début d'année, on aura peut-être une landing page qui sera beaucoup plus claire, beaucoup plus globale pour tout ce qu'on peut produire. Aujourd'hui, elle est plutôt axée sur les mairies, on a une pour les aides numériques et on a une pour les sodalités. Donc, ça arrive. Et voilà, sur les maisons, on voit une opportunité géniale de travailler avec eux, mais on a fait huit expérimentations pour l'instant, ce n'est pas un point mort. On a expérimenté notre produit sur huit maisons France Service. Ça marche très bien, mais pour pousser à l'étape du passage à l'échelle, quelque chose comme ça, au fait, on a quelques freins un peu plus administratifs, ministériels, dans ce sens-là. Peut-être que quelques des autres. Au niveau de maux suivis sociaux, on a une landing page. Sur cette landing page, il y a une vidéo avec les contacts et il y a même des petits flyers qui résument ça avec l'adresse du site. Et donc, nous, l'objectif aussi, pour l'instant, c'est qu'on équipe beaucoup de CCAS mais on expérimente aussi sur des structures qui font de la médiation numérique. Donc, voilà, ça peut faire partie aussi des typologies de structures qui peuvent être intéressées. On est à votre écoute également. Alors, nous, au niveau de la Nuer, c'est un vrai, vrai sujet parce que pour faire connaître le service, on n'a pas trop le choix. Il faut qu'on arrive en top position des recherches. C'est-à-dire, je vais taper le nom de ma commune. Il faut que je sois sur les premiers résultats des moteurs de recherche les plus importants. on conduit un travail aujourd'hui très poussé sur le référencement naturel, donc le SEO. Et en vrai, c'est notre porte d'entrée aujourd'hui pour rendre ce service utilisé, pour reprendre la règle des 3 U citée ce matin en pleinière. Concernant mon espace collectivité, donc on est en phase de pré-lancement. L'idée, ce n'est pas encore de passer à l'échelle. C'est surtout de s'assurer que le service rende bien service et surtout soit pertinent versus la complexité et la multitude de projets et de diversité d'étapes à réaliser. Donc, on préfère en gérer peu, mais bien les gérer et renforcer l'accompagnement pour ensuite le pousser. Et là, c'est un peu notre première action de monter à l'échelle, c'est de vous en parler aujourd'hui. Donc, on est bien sûr prêts à vous accompagner. Et dans le cadre d'agents, nous sommes en phase aussi de tests. Ces tests vont nous permettre d'aller sur le terrain avec les agents et voir concrètement sur le mobile comment ça se passe. Déjà, c'est une phase hyper intéressante pour nous parce que des fois, on a des idées devant un écran, mais sur le terrain, ça se passe différemment. Donc, on va apporter quelques questions mini-correctifs, on espère, à l'interface, ce qui va ensuite nous amener à créer différents contenus, les contenus de formation pour que les collectivités puissent s'approprier l'outil le maximum en autonomie et aussi le diffuser à des équipes techniques. On sait que ça peut être 5, 10, 15, 20, 30 personnes très rapidement. D'où l'idée de pouvoir donner des contenus accessible en permanence et de la documentation sur l'outil. Et ensuite, l'équipe de notre côté, on est là pour apporter une couche supplémentaire de formation ou du support sur les premières phases et les premières semaines d'utilisation. Et j'imagine que c'est encore trop tôt, mais est-ce qu'on peut envisager des liens entre plusieurs de ces applications ? Exactement. Entre les rendez-vous et le suivi social, c'est... Entre rendez-vous et mon suivi social, c'est quelque chose qui a... Voilà, une grande histoire d'amour. On va y arriver et on se voit bientôt, je pense, pour faire des ateliers. Il y a déjà des ateliers. OK. Il y a déjà des ateliers qui ont été commencés. Lundi, on a vu annuaire des collectivités pour la prise de rendez-vous dans l'annuaire des collectivités. Et voilà, en fait, s'il y a d'autres opportunités qui émergent pour la prise de rendez-vous, nous, on est très ouverts, en fait, pour ce... Voilà, on a des API en place. On est très ouverts pour aller nous connecter, comme je l'ai un peu expliqué, nous positionner là où l'usager pense qu'il faut qu'il trouve le rendez-vous. Et quand il n'y a pas de cet espace-parat, souvent, nous, on a des landing page qui vont proposer des trucs comme ça. Mais plus dans cette logique-là, en fait, nous, on est très ouverts pour collaborer là-dessus. Je laisse la main. Merci. Bonjour, je me présente. Moi, je suis chef de projet à la ville de Limoges et je suis aussi élu dans une toute petite ville qui s'appelle Marsac et j'ai dû solliciter quelques-uns d'entre vous récemment. On va dire que ma petite commune, on va dire, est mon incubateur pour ma grosse commune dans laquelle je travaille. Et je suis tombé face à une problématique, c'est que les petites communes ont très peu d'agents, on va dire, pour gérer leur multitude d'outils informatiques qu'ils ont. Donc, ils font du chorus, ils font de la démat, ils font tout. On a des super secrétaires, c'est génial. Mais à chaque fois qu'on leur ajoute un petit outil, en fait, on a beau essayer de les former, mais ce qui manque peut-être un peu sur ces super outils, c'est une landing page de formation avec des petites vidéos courtes pour la prise en main des outils. Et du coup, c'est quelque chose qui est prévu, on va dire, que ce soit petite ou grosse collectivité, au final, puisque le sujet de l'exagération est le même, en fait, sur les petites, moyennes et grosses collectivités. Vous avez tout à fait raison, on arrive à un stade où l'enjeu, c'est comment rendre accessible des outils. Même si vous le voyez, il y en a encore qui sont très jeunes, qui ne sont pas forcément accessibles pour un déploiement massif. Pour ceux qui commencent à l'être ou ceux qui le sont déjà, on a cet enjeu de créer des ressources et aussi d'être mieux référencés en ligne. C'est ce que disait Stéphane, on a un enjeu, je tape mon problème sur Google, je trouve une solution proposée par l'État et ça, ce n'est pas gagné. Il faut mettre beaucoup d'efforts de notre côté. Et par ailleurs, on a aussi un accompagnement qui s'appelle l'accompagnement numérique sur mesure qu'on propose aux toutes petites communes. Et dans ce cadre-là, on crée de plus en plus de vidéos, notamment sur des solutions open source, donc en code ouvert, qui sont plus facilement installables. En général, on ne peut pas le faire en autonomie quand on est une collectivité. On demande à des entreprises ou des associations ou des intermédiaires type opérateurs de services numériques pour déployer ces outils-là. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des vidéos pour présenter ces outils qui nous semblent adaptés aux besoins de petites collectivités. Et là, on a accompagné énormément de petites collectivités, donc on commence à avoir un bon retour d'expérience. Si jamais cet accompagnement vous intéresse, je pointe du doigt Lockman qui est debout dans l'escalier et qui pilote ce chantier à l'incubateur des territoires. Mais il y a encore beaucoup à faire. Côté produit, nous, notre lettre motif depuis le début à mon suisse social, c'est de créer le produit le plus simple à utiliser parce que justement, on ne souhaitait pas tomber dans l'une des problématiques qui était potentiellement, il y a des choses qui existent, mais en gros, c'est tellement compliqué à utiliser que soit il y a la moitié du CCS qui l'utilise, soit un agent, et en gros, ça n'a pas de sens. Donc nous, dès la conception, et on garde toujours ça à l'esprit à chaque fois qu'on développe une fonctionnalité, il faut que ce soit le plus simple possible pour que, quasi sans accompagnement, la collectivité, une fois qu'on lui a ouvert sa structure, elle sache l'utiliser quasiment sans nous. Donc on a une documentation qui est là au cas où, et puis évidemment, en cas de question, il y a l'équipe qui est derrière, mais en soi, on a très peu de demandes de support. Ça veut dire que ce défi-là, pour partie, est gagné, c'est-à-dire que l'outil est facile à utiliser et on n'a pas justement besoin de former la structure des heures, des jours, parce que de toute façon, elles n'ont pas le temps. Donc le plus simple, enfin le produit, le plus simple, enfin s'il est conçu simplement, ça évite déjà une partie de l'écueil que vous évoquiez. Dans un autre registre, et pour répondre à la même problématique de notre façon, autrement qu'effectivement, le plus simple est le produit, la meilleure est son adoption, il y a des soucis aussi de synchronisation avec des outils métiers. Nous, par exemple, pour la prise de rendez-vous, on arrive, il y a déjà des agents sur place qui utilisent des Yodas, des Solis, d'autres outils métiers, ils sont obligés de faire de la double saisie, la triple saisie, la quadruple saisie, ils ont des agendas déjà présents sur des Outlook, sur des Imbra, sur des Gmail, un peu moins, mais voilà, il y a un enjeu de se synchroniser avec tous ces outils-là existants et de justement donner au fait un seul espace, une seule plateforme, au fait, une seule entrée et c'est quelque chose qu'on a commencé déjà à faire avec Outlook, on a des investigations en cours avec d'autres outils-métiers plus spécifiques, donc Solis, Genesis, des choses Yodas, au fait, on a des éléments un peu comme ça, mais je pense, enfin, j'ouvre aussi la question aux autres produits ici présents aussi, peut-être qu'effectivement, il y a un enjeu de se synchroniser et voilà, la synchronisation aussi, il y a le biais de la synchronisation avec les outils existants et il y a le biais effectivement de la facilitation des outils et des supports à la prise en main de l'outil, voilà. Et en effet, il y a le sujet de la découvrabilité, il y a le sujet de la compatibilité avec les outils existants, il y a le sujet de comment on s'entoure, qui peut nous accompagner sur ces sujets, enfin, c'est vraiment pas si évident que ça et puis la simplicité des projets, nous, par exemple, sur l'espace sur demande, on a décidé de faire que de l'allocation et réservation d'espace pour la société civile mais par contre, on ne fait pas de réservation interne pour l'administration. C'est-à-dire que je ne peux pas réserver pour une salle de réunion quand je suis agent public parce qu'en fait, ça devient trop compliqué, il faut être compatible avec le logiciel métier, de la réservation interne et donc, on a décidé de ne pas le faire. Ça ferme les portes aux grosses collectivités parfois parce que nous, on ne peut pas mais par contre, les plus petites vont être intéressées pour avoir un outil le plus simple possible d'utilisation. Donc, on essaye de faire des choix dans ce sens-là mais c'est gigantesque comme challenge sur tous les outils métiers. Une dernière question peut-être ? Donc, Christophe Lebivic, Gironde Numérique, opérateur public de services numériques en Gironde. J'ai une question assez générale mais je vais partir de mon service social que j'ai découvert par hasard il y a trois jours et que j'ai trouvé extraordinaire et qui, en plus, a l'avantage de répondre à des problématiques qui ont été remontées par un certain nombre de CCAS ou de CCIAS sur le territoire. Donc, j'ai deux questions. Solutions, je suppose, en open source donc avec un guide sur lequel on peut éventuellement. si j'ai besoin d'hébergement, je m'intègre directement à vous et la dernière, si j'arrive avec les 53 CCAS et CIS du département, comment vous faites ? Alors, les deux premières questions, vous avez donné les réponses dedans comme ça, voilà, c'est fait. Non, évidemment, il est en open source. Évidemment, demain, comme on s'adresse à des toutes petites collectivités qui n'ont pas de DSI, qui n'ont pas les moyens de gérer la partie « j'héberge l'outil », on héberge l'outil, enfin, l'incubateur des territoires héberge l'outil. Et puis, sur la troisième partie, on a une personne qui est en Ripple qui vient d'arriver dans l'équipe pour justement être là aux côtés des structures pour intégrer les structures. Donc, si demain, 53 CCAS sont intéressés, bon, il ne va pas les embarquer tous d'un coup. Déjà, on va leur présenter l'outil. Nous, notre process d'embarquement, c'est déjà que les structures assistent à un webinaire. Alors, ça peut être un webinaire avec toutes les structures, mais pour être certain que le produit répond à leurs besoins parce qu'on ne veut pas faire du chiffre pour faire du chiffre et puis ensuite que les structures ne l'utilisent pas parce qu'elles sont trop grosses. Donc, voilà, ils assistent à une présentation et ensuite, ils nous sollicitent, il y a un formulaire de demande d'ouverture de compte et ensuite, on pré-paramètre la structure et derrière, elle commence à l'utiliser. Donc, si demain, vous êtes intéressés, on fait une réunion avec vos structures, on leur présente et avec plaisir de collaborer avec elles. En clôture, on me souffle dans l'oreille de préciser que ces projets sont financés par l'État et donc, vous pouvez y accéder gratuitement. pour l'instant, on n'a pas encore monté de modèles économiques qui permettent aux grandes collectivités de payer pour que les plus petites s'y accèdent gratuitement. On est plutôt sur un modèle où la NCT finance en très grande partie. On a aussi financé beaucoup de projets grâce à France Relance. C'est parfois aussi cofinancé par d'autres ministères ou d'autres agences et pour l'instant, en tout cas, a priori, pendant quelques années encore, vous allez pouvoir y accéder gratuitement. Donc, n'hésitez pas à tester les outils rapidement, à nous contacter. Ça peut changer votre vie. C'est bon ! Applaudissements ... 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 Sous-titrage FR ?